Ou que tu ne peux pas avoir de signes démonstratifs, ou que tu ne pourras pas être présenté à la famille parce que tu n'as pas ce... Une relation clandestine. Est-ce que ça aurait été un problème pour toi que je ne fasse pas le ramadan ? C'est pas la même approche quand je suis marocain que je parle avec la police et quand c'est un français qui va parler avec la police. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Oui, qu'on n'a pas abordé. Des sujets de différence culturelle. Oui. Sauf que cette fois ça serait un peu spécial de chez spécial parce que ça va parler de nous. Ça va parler de notre cas. C'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet, oui, où on évoque forcément notre cas. Est-ce que vivre ensemble en couple mixte, c'est facile ou difficile ? Et tout ce qui concerne le couple mixte, surtout notre cas, le couple mixte franco-marocain. Ce sujet va peut-être toucher beaucoup entre vous, d'une façon directe ou indirecte, de loin, peut-être de près. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à nous dire qu'on est aussi des couples mixtes. Ou vous avez des enfants mariés avec des Marocains ou des enfants mariés avec des Françaises ou un peu comme ça. Et pour vous, on pose aussi des questions. Exactement. Donc, on va essayer d'y répondre. Après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillons dans les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime ! Alors, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, les nouvelles personnes qui nous découvrent. Merci aux anciens Amébonnés qui nous suivent depuis longtemps. On vous aime tous, mais pour les gens qui viennent nous découvrir, on aimerait bien se présenter. Moi, c'est Val, Valérie, mais Val. Valou, Valé, ça dépend des personnes qui m'ont rencontrée. Je vis au Maroc depuis neuf ans, neuf ans, maintenant. Ben, maintenant, je suis en couple, je suis mariée avec Abdella depuis presque quatre ans, trois ans et demi. Et c'est pour ça qu'on va avoir dit ce thème aujourd'hui. Exactement, ben, moi, je suis Abdel, Abdou, Abdella, Abdallah, comme vous voulez. Je suis marocain, de Jadida, El Jadida, 100 kilomètres sud de Casablanca. Et je suis en couple avec Valérie, mariée avec Valérie. Et depuis deux ans et demi, on vit en camping-car. C'est ça, on vit dans le camping-car, alors ça aussi, on va l'aborder. Est-ce que c'est un autre avantage ou une difficulté supplémentaire ? On va voir ça. La vidéo, je pense que ça va se dérouler un peu style podcast, comme à la radio, qu'on parle à la radio. On n'est pas au niveau de la radio, c'est juste un exemple. Peut-être que ça serait un peu long. On va vous parler de ce qu'on a au cœur. On va partager avec vous nos expériences. On va partager avec vous, nous. C'est ce que j'allais déjà préciser, c'est que c'est toujours, on parle d'après notre vécu et nos propres expériences. On ne dit pas, ça va se passer comme ça, ou il faudra faire comme ça. Non, on les partage, parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions, mais à chacun son expérience et à chacun son vécu. Exactement. On rentre dans le sujet. Allez. On suit. On rentre dans le vif du sujet. Oui. Je ne sais pas, par quoi. Partir un peu. Par ça, on peut commencer. Je ne sais pas. Ah oui. On va dire, moi, je pense déjà qu'on peut dire que la vie de couple, c'est déjà quelque chose qui peut être un petit peu difficile. Au début, c'est facile, comme on dit, on est amoureux, nana, on apprend à se découvrir. Exactement. Parce qu'on ne se connaît pas, bien sûr, on apprend au fur et à mesure à se découvrir. Donc, pour tous les couples, il y a des facilités et des difficultés. Mais est-ce que, du coup, de rajouter une différence, là, on va dire culturelle et religieuse, pour nous, est-ce que c'est facile ou dit ? Comportemental aussi, éducatif, éducatif, oui, 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 oui. Est-ce que c'est une facilité ou une difficulté ? Moi, je voulais déjà faire une petite description, une petite définition du couple mixte et, comment on dit, faire une petite image générale d'un couple mixte, un couple franco-marocain qui est notre cas, c'est très beau. C'est waouh, comme on entend toujours dire, mais c'est dur. Parce qu'il faut savoir, là, on vient discuter avant d'allumer la caméra pendant des heures, on a discuté de tout ça. Et moi, je l'imagine comme, je vais vous donner un exemple, je ne rabaisse pas un couple qui n'est pas mixte, mais juste, le couple mixte, on découvre beaucoup, on a beaucoup à prendre et tout, c'est beau, mais il y a beaucoup de difficultés. C'est ça. C'est exactement. Un couple normal, tu connais déjà la culture, tu connais certains trucs que tu connais. Je veux dire que tu as moins le plaisir de découvrir. C'est facile à s'adapter, plus ou moins, plus facile qu'un couple mixte, mais tu n'as pas les choses, le plaisir d'avoir un couple mixte. Mais un couple mixte, tu as beaucoup de plaisir à se découvrir, mais tu as beaucoup de difficultés à s'adapter. C'est ça. Il faut le voir comme un plaisir ou comme nous, par exemple, on le dit toujours, on a fait une richesse de nos différences. Même si on le dit, ce n'est pas toujours évident, mais alors, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'on change ou est-ce qu'on peut dire qu'on s'adapte à nos différences et à nos... Moi, je crois que c'est les deux. Moi, je ne crois pas en mon changement. Moi, je crois à l'adaptation et à l'évolution. Je dis qu'on évolue. Dans un couple, il ne faut jamais que ça nous change, il faut que ça nous fait évoluer, que ça nous fait avancer. Parce que quand on dit changement, changement, ça peut être vers le mauvais aussi. Oui, mais pour moi, pour moi, on évolue. On avance, on prend plus de maturité, on évolue et on s'adapte. On évolue en s'adaptant. On fait de l'effort pour s'adapter et le résultat, c'est qu'on évolue. Pour moi, ce n'est pas que je change. Je reste à Abdelà d'avant que je connais. Sur certains trucs, je n'ai pas fini la phrase. Sur certains principes, sur moi, moi-même, je suis la même personne, j'ai les mêmes parents, j'ai le même comportement avec ma famille, je suis la même personne. Mais j'ai évolué sur certaines choses. J'ai évolué qu'Abdelà, au début, avant qu'on se connaît, c'était quelqu'un de très nerveux. Oui. C'était quelqu'un qui pourrait être agressif. Pas envers toi en tant que femme, mais agressif dans ma réaction. Dans ta vie, oui. Dans ma vie même. Abdelà, d'avant, elle était très stricte. Elle était très carrée. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Mais toi, tu ne le vois pas comme un changement ? Non, j'ai évolué parce que je reste moi et j'ai évolué. Je n'ai pas changé, je ne suis plus une autre personne. Je ne suis pas une autre personne. Je suis la même personne, mais j'ai évolué. J'ai mûri plutôt. Ah ah. Ouais. Et toi ? Je ne sais pas. J'ai changé ? Je dirais que oui. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je dirais qu'on change ou qu'on fait des efforts par... On fait des efforts, oui. Par respect ? On s'adapte. On fait des efforts. Pour moi, on fait des efforts et on... On change quand même. Moi, je trouve. Enfin, perso, moi, je trouve quand même. Après, c'est vrai qu'on ne change pas notre personnalité entière. Je suis Valérie. C'est exactement. Tu restes Valérie. Mais on change... C'est juste une question d'interprétation. Oui, de la façon d'interpréter. Parce que pour moi, le mot changement, c'est quelque chose de radical. Il arrive un moment de changement. Il arrive un moment de changement. Mais de rentrer dans un couple mixte et passer un moment, je dis qu'on s'améliore. C'est ça, la petite définition du couple mixte. Pour nous, la petite définition, oui. Alors après, qu'est-ce qu'on a changé, alors ? Qu'est-ce qu'on a amélioré ? Qu'est-ce qu'on s'est apporté ? Parce que moi, je préférerais dire qu'est-ce qu'on s'est aussi apporté. Parce que, par exemple, moi, à ton contact, j'avais déjà changé ça dans ma vie, mais j'ai appris encore plus à lâcher prise sur certaines choses. Par exemple, apprendre plus de temps de vivre, d'apprécier certains moments, plutôt que de vouloir, je ne sais pas, par exemple, on se réveille, on a prévu ça, moi, je vais être plus dans le... C'est ce qui est faux, on était carrés. Moi, sur ça, je n'étais pas trop carrés. Parce que, pour donner un exemple, quand on bossait, qu'on était à l'appart, Valou, on partait à 8h, on a boulot. Moi, je pars un peu. On part pareil, on part à 7h30 du matin. Valou, c'est le type qui va se réveiller à 6h. À faire la douche, préparer le truc, préparer le petit déjeuner, prendre mon temps. Moi, je suis le type qui va profiter du sommeil. Et ça, c'est un peu marocain. Et il va se réveiller 10 minutes avant de partir. Je me réveille, je m'habille, je me lave, je me prépare, je mange de trucs et je pars. Des fois, je ne mange pas parce que je suis quelqu'un qui ne prend pas le petit déjeuner avant. Mais ça, pour moi, c'est... Sur ça, on s'est adapté. Toi, tu as lâché prise un peu. Et moi, je me suis serré le... Je me réveille un peu plus tôt. Un peu plus, pas beaucoup. Je prends un peu mon temps à se préparer pour les choses. Je prends de l'avance. Parce que moi, ça, c'est... Sauter du lit et partir comme ça, non, ça, c'est impossible pour moi. Moi, j'étais carré sur d'autres choses. Toi, par exemple, tu étais très tolérante au rendez-vous. Si le rendez-vous fait un 10 minutes, 5 minutes de retard, tu es tolérante à ça. J'ai appris parce que bon, c'est pareil, je m'adapte au pays. Oui, mais moi, je suis marocain. Je vis au Maroc, je n'étais jamais tolérant à ça. J'en ai perdu des amis, j'en ai perdu beaucoup de monde pour 5 minutes. Moi, on fait 16h00, c'est 16h00. Ce n'est pas 16h05, ce n'est pas 16h10. Tu viens en retard, c'est un manque de respect. Chose que je n'ai jamais su s'adapter, même si je suis marocain. J'ai vécu qu'au Maroc, mais je n'ai jamais su s'adapter avec ça. Mais avec toi, maintenant, je lâche un peu prise. C'est ça. Après, on va dire que nous, par exemple, au niveau de nos habitudes dans un couple, on s'est aperçu qu'on s'est aussi adapté aux horaires. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends mon cas, j'étais plutôt une lève-tôt. Sur ça, je n'étais pas réglo. Moi, je mange à n'importe quelle heure. Je mangeais à n'importe quelle heure, n'importe quoi, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Par exemple, je me réveille à 8h, je ne prends pas de petit-déj. Je prends le petit-déj à 11h30 ou à midi. Je prends le déj à 15h, 16h. Je prends le goûter à 19h. Je me prends un autre goûter à 21h et je dîne à minuit. Des fois, à 2h du matin, je suis capable de me réveiller et faire un sandwich. Oui, ça paraît trop, mais c'est la vérité. Donc là, on a fait un compromis. C'est-à-dire, par exemple, moi... On ne fait pas le petit déjà 6h, 7h, on le fait à 8h et nuit. Oui, et par exemple, manger un plat à 11h du soir et aller me coucher, ça aussi, c'est... Oui, mais moi, je le prends à minuit et quelques... Ce n'est pas possible. Et au déj, moi, j'en prends à 15h, 16h. Toi, tu prends à midi. Maintenant, on prend à 14h. On a trouvé un... On a fait des compromis. On fait un milieu pour chacun de nous, quoi. Pour que chacun trouve son équilibre. Son équilibre. Le couple, oui. Il y a une autre chose aussi que tu m'as apportée et que votre culture m'a apportée, c'est le sens de l'accueil qui peut être ce que nous, on pourrait considérer être malpolis, une malpolitesse ou quoi, par rapport à la façon d'accueillir les gens. C'est-à-dire, comme toi, tu dis, dans un plat, là, où on peut mettre deux mains, on peut mettre quatre ou dix. Nous, on est beaucoup plus serrés sur ça. Et... Moi, tu étais choqué. Une fois, on était en train de manger. Il y avait ma tante qui rentre. En fait, on était en train de manger ensemble avec mes parents. Et il y avait ma tante qui arrive avec trois filles ou deux filles, je pense. C'était deux filles. Ça veut dire trois personnes qui vont s'ajouter. Ils ont assis, ils ont mangé avec nous. C'est ça. C'est comme ça. Nous, ça serait malpolis de rester si tu n'étais pas invité. Oui. Et même là, tu vois, au sens de l'accueil, quand on croise d'autres personnes, même si on a fait un petit repas ou quoi, on va leur apporter une petite part, ce sens de partage, mais de simplicité. C'est-à-dire que, ouais, voilà, nous, il faut que ce soit carré, il faut que tout soit bien truc. Ça, c'est... Mais parce qu'on a une culture un peu adaptée, on mange dans la même assiette. Déjà, c'est une chose, parce que vous, il faut préparer les chaises, les assiettes pour chacun. C'est ça. Non, on mange dans la même assiette, alors il n'y a pas de problème. Un de plus ou un de moins, ça ne change pas beaucoup. Oui. C'est ça, ouais. Donc, même, ouais, ce sens de l'accueil, là, avec toi, je l'ai encore plus, ce sens d'adaptation. Et en parlant d'adaptation, moi, j'ai appris aussi des choses, parce que là, c'est des grands trucs à changer, hein, c'est des grands trucs pour s'adapter. Moi aussi, ce qui était dur, c'est le merci, s'il te plaît, s'il vous plaît. Nous, on ne sait pas qu'on n'est pas poli, mais on ne dit pas beaucoup merci. Et on ne dit pas beaucoup s'il te plaît. C'est comme ça, ça vient comme ça. Tu me rends au service, c'est bon, ça ne sert à rien que je te dis s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi ça. Et ça, c'était un changement radical. Maintenant, je vois même mon comportement avec mes amis et tout, et ils me donnent un truc, merci. Choukran, 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 afek, s'il te plaît. Et ça, ce n'était pas un comportement que j'avais avant. T'as ça ? Et aussi, il faut avouer que la poubelle aussi. Ah oui, toi aussi. Tu parles de moi. Je parle de moi. Je ne dis pas que tous les Marocains jettent la poubelle partout. Moi, je viens d'un quartier populaire. Ça ne veut pas dire que je suis mal éduqué, mais je suis mal sensibilisé sur ça. J'étais capable de prendre un bimou et jeter la poubelle là, sur la russe. Ça ne nous faisait pas une alarme quand on fait ça. Maintenant, c'est bon, c'est collé dans ma tête. Dès que j'ai un truc dans la main, je suis capable de marcher 4-5 kilomètres avant de trouver une poubelle pour le jeter. Et ça commence à être un peu français. Ça commence à me déranger quand je vois quelqu'un qui jette quelque chose. Chose qu'avant, j'étais habitué à voir. J'étais habitué à voir ça. C'est des cultures différentes. C'est comme ça, mais ça, j'ai changé. Par exemple, là, on marchait hier. Il y a un coin au marché dans le trottoir. Et il y a un coin, comme un petit rond-point dans le trottoir, où il y a de la terre. De l'herbe, même. Normalement, nous, on marche direct. Là, j'ai contourné. Et il y avait une autre personne qui passe à côté de nous qui a continué direct. Je lui ai dit, écoute, ça, c'est moi avant. Avant, moi, je marchais direct. Ouais. C'est des trucs qu'on change. Toi, tu apprends un peu sur le partage. Et ça, moi, j'apprends sur ça. Ça, c'est qu'on veut bien apprendre. Bien sûr. Parce que ça pourrait être l'influence dans l'autre sens. Que toi, tu commences à jeter la poubelle. Ouais. A plus dire merci, ni s'il te plaît. Ouais. Tu comprends? Et que moi, je ne reçois plus personne, je partage avec personne. Ouais. Ça aurait pu être comme ça. Ouais, je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on... Même si est-ce qu'on peut dire que ça, c'est meilleur que le reste? Non, il n'y a pas un meilleur de l'autre. C'est des cultures différentes. C'est juste l'influence. Ça parle un peu de l'autre. C'est aussi pour moi. Je ne me vois pas maintenant jeter la poubelle et me dire que je m'en fous. Mais ça pourrait être l'influence dans l'autre sens. Ouais. C'est ça. Moi, je voulais une question qu'on a posée là. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'a changé côté religion, côté croyance? Parce que ça, c'est le sujet sensible. Et on aimerait bien parler avec le respect. On aimerait bien que les gens qui regardent respectent nos avis, notre façon de faire et nos principes. Nous, on respecte tout le monde. Mais qu'est-ce que ça t'a changé côté religion? C'est-à-dire, toi, tu parles... Généralement. Est-ce que tu m'as influencé ou pas? Non, je parle généralement. Qu'est-ce que ça t'a changé côté religion? Moi, je pense que dans notre couple, l'avantage qu'on avait, c'est que j'avais déjà fait des choix personnels au niveau religion. C'est-à-dire que, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, le ramadan, je le fais et je l'ai fait pour moi. Ce qui me semble important. Oui. Je l'ai fait pour moi parce que, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, pour moi, j'estime qu'on ne doit pas le faire par amour. C'est exactement le message que j'aimerais bien envoyer. Mais je fais une petite pause. Il faut savoir que Valou, quand on s'est rencontré, il fait déjà le ramadan. Ça fait déjà deux ans, ça t'a fait deux ramadans avant moi. Oui, oui. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui t'a poussé à faire le ramadan. C'est ça. Oui. Parce que c'est ça aussi, dans les couples mixtes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne peut pas tout anticiper. Oui. C'est-à-dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça, ça, ça et ça. Mais il y a des choses qu'il faut quand même y réfléchir aussi avant. Par exemple, je pourrais te poser la question, est-ce que ça aurait été un problème pour toi que je ne fasse pas le ramadan ? Non, ce n'est pas un problème pour moi. Voilà. Parce qu'effectivement, ça peut déranger une autre personne. Oui, c'est pour ça qu'au début, on a dit que c'est nous deux. C'est ça. Il y a des choses, c'est nous deux. Mais qu'est-ce que ça t'a changé ? Qu'est-ce que ça t'a changé côté croyance, côté façon de voir la religion ? Qu'est-ce que ça a changé ? Moi, c'est ce que j'ai dit. Nous, on a des grands débats sur ça. Oui. On parle beaucoup déjà de la religion. Moi, je l'ai dit, j'ai un dieu, mais je ne peux pas le nommer. Je ne peux pas dire maintenant, parce que je vis avec toi, je vais devenir musulmane. Je ne peux pas dire ça. J'ai un dieu, oui. Il m'accompagne. Pour moi, il nous accompagne. Mais est-ce qu'on a forcément le même ? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'a changé, c'est qu'on a quand même eu des grands débats sur ça. Et qu'on est très respectueux un en vie de l'autre. C'est ce qu'il faut. C'est exactement ce que je te dis des fois. Quand on passe devant une mosquée, ça ne te dirait pas d'aller faire une prière. Ou comme on disait tout à l'heure, ça ne t'empêcherait pas de m'accompagner si je voulais aller un jour, une fois à l'église. Tu comprends ? Mais, entre guillemets, on ne s'est pas convertie. Moi, je n'ai pas cherché à te changer. On s'est amélioré. Oui. Parce que par rapport au avant, tu étais toujours croyante, tu as toujours cru qu'il y a un dieu. Oui. Mais avant, ce n'était pas très visible. Je pense, au début de notre relation. Là, vraiment, on le voit. Oui, par exemple, on dit souvent, fréquemment, le soir, on se couche, on dit, merci, mon Dieu, de tout ce que tu nous apportes. Et même si ça a été des obstacles, on remercie tout ça. Mais ce n'est pas que l'histoire de ce qu'on nous apporte, parce qu'on en a vu des fois. Je ne vais pas trop être abusé, mais on voit la chance. Des fois, ça dépasse la chance quand tu dis. Ça, que ça arrive au millimètre, ce n'est pas de la chance. Mais est-ce que du coup, c'est le même qu'on remercie ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas un problème pour nous. Pour moi non plus. Déjà, moi, j'aimerais bien dire que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas radical. Je n'avais jamais de problème avec toutes les religions. Je suis croyant, mais je suis encore en route. Je pose encore des questions. J'essaie de comprendre certaines choses. Et moi, j'avoue que la relation avec Valou, ça m'a remis en question. Et je trouve que ça m'a plus solidifié à ma... Ça m'a plus soudé à ma religion, à ma croyance. Moi, je dis qu'on fait un chemin ensemble. Oui, mais quand tu es avec quelqu'un, désolé, je te coupe, quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas la même imagination de la religion que toi, qui n'a pas la même croyance que toi, et qui vient d'un autre milieu. Ça te fait mijoter, mais... Parce que quand tu es avec les gens comme toi, tu ne réfléchis pas. Tu ne fais qu'avancer. Tu deviens un peu... Je ne veux pas dire le mot, c'est un peu gros, mais tu deviens un peu mouton. C'est en se mettant avec les gens qui ne sont pas comme toi que tu te mets en question. Qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Là où il faut avancer, là où il ne faut pas avancer. Moi, j'avoue, j'étais toujours tolérant aux religions, mais avec toi, je suis devenu plus tolérant envers toutes les religions. J'essaye de comprendre toutes les religions, tous les gens, parce qu'il faut avouer que toi, dans le changement que ça fait le couple, tu as changé aussi mon cercle relationnel, mon cercle d'amitié. Moi, je ne fréquentais jamais des Français. Pour des raisons ou d'autres, on va être honnête, pour les raisons de boulot, moi, j'ai eu que des mauvaises expériences avec des Français. J'ai subi le racisme. Le mauvais comportement, le comportement de supériorité, que les personnes étaient rabaisse. Et à une période de ma vie, je détestais tout ce qui est Français. À une période de ma vie, j'étais vraiment... J'avais de la haine envers tout ce qui est Français. C'est une phase qu'il y a beaucoup qui passe, cette phase maintenant au Maroc, partout dans le monde, en Afrique surtout. Mais avec toi, j'ai changé mon cercle de relation et d'amitié. Et ça m'a changé la vie sur les Français, qu'il n'y a pas que des mauvais, il y a des bons aussi. Quand partout dans le monde, il y a des mauvais et des bons. Et je te dis merci. Oui, c'est pour ça que c'est ça, les différences. Je pense que toi aussi, tu avais une idée sur le Marocain. Parce que tu te rappelles au début de notre relation, tu me dis, là je suis heureuse parce que j'avais une idée. C'est exactement ce que je me disais, effectivement. Par rapport à tout ce qu'on voit ou qu'on entend, je me disais, est-ce que je suis capable d'avoir une relation avec un Marocain ? Parce que pour moi, c'était... Alors, on parle toujours, effectivement, quand on n'est pas... Si on reste dans le cadre d'une relation, comment dire, ou hors mariage, ou que tu ne te considères pas, tu vois ce que je veux dire, comme un couple, je me disais... Une relation sans engagement. C'est ça. Je me disais, mais est-ce que je suis capable de vivre avec quelqu'un que je ne pourrais pas tenir... J'en sais rien, qu'on ne peut pas se tenir la main dans la rue, ou que tu ne peux pas avoir de signes de démonstration... Attends, on m'a le... Ou que tu ne peux pas avoir de signes démonstratifs, ou que tu ne pourras pas être présenté à la famille, parce que tu n'as pas ce... Une relation clandestine. C'est ça. Il y a beaucoup qui vit ces relations, il faut l'avouer, il y a beaucoup qui vit ces relations. Donc, il faut avouer qu'avec toi, tu as aussi cette grande ouverture. Ce n'est pas une ouverture, c'est assumer. Tu es avec quelqu'un, tu assumes. Mais nous, on se présente... Désolée, on se présente... On est un couple. Oui, on est femme et son mari. On se considère mariée-femme, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est aussi la façon de se présenter. Même si, ça nous arrive effectivement de nous tenir la main dans la rue, mais on ne le fait pas par provocation. On le fait par naturel. Et respect. Et qu'on ne va pas s'embrasser dans la rue, déjà parce que ça ne se fait pas ici, et que nous, on ne veut pas choquer encore moins. Mais c'est vrai que je me suis posée... Alors, on va... Désolée, on va pousser aussi encore plus loin, en alliant le côté religionnel, dans la religion musulmane. Oui. Après la relation sexuelle, on doit faire des ablutions. Oui. Bon, si tu ne le sais pas, si on ne t'explique pas... C'était pratiquant, ça. C'était pratiquant. Si tu dois aller pratiquer, on devrait le faire, oui. Si moi, je me présente comme ça, et qu'on ne m'explique pas... Tu vois comme ça le thé. Je m'ai dit, mais c'est ça. Je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré sale, et qui est fait comme ça, on se lave parce que c'est considéré sale ? Non. Mais... Mais c'est la façon d'expliquer, c'est la façon de montrer les choses. Parce qu'on reçoit souvent des messages, des couples mixtes, des personnes qui ont l'intention. Ou la partie européenne, il te dit, il est trop serré dans sa tête. Je ne sais pas le niveau où ils nous disent que le compagnon est serré dans la tête, mais il y a la façon de présenter aussi les choses. C'est pour ça que même tout à l'heure, dans la religion, par exemple, tu ne m'as pas obligé à mettre le voile. Tu vois ? Non, je ne vais pas t'obliger de mettre le voile, parce que religion, déjà, la première chose, c'est entre toi et le Dieu. C'est ta croyance, c'est entre toi et ton Dieu, comme tu l'imagines. Parce que chacun a une imagination du Dieu, même si on ne devrait pas imaginer, le Dieu, c'est plus grand que l'imagination. Mais toi, tu attends l'imagination du Dieu. C'est ta vie. Selon le concept, le concept que je n'aime pas toujours parler, le concept enfer-paradis, c'est toi qui vas en enfer-paradis, ce n'est pas moi. Oui. Mais par respect envers toi, je ne vais pas t'obliger. Dans la mixité, il y a certaines personnes où ça peut arriver. Quand on leur demande, tu vas porter le voile ou tu vas t'habiller comme ça, tu comprends ? On va revenir à... C'est une ouverture d'esprit aussi. Pour moi, le voile, si on revient, je vais parler un peu islam. Il y en a qui vont me contredire et chacun est libre de croire de ce qu'il croit. L'islam, ça ne se résume pas à la barbe ou au voile ou au niqab ou au burqa. Avec tout le respect des gens qui mettent ça parce que quand l'islam est venu, le prophète et la pape, le Dieu, il n'a pas demandé au prophète d'aller chez un tailleur et lui faire un habit d'islam. Pour les femmes qui vont entrer l'islam, tu dois mettre un voile, tu dois mettre un niqab, au contraire de l'image que certains médias diffusent de l'islam. Le prophète, l'habit blanc, l'habit de l'islam, le prophète, quand il a eu l'inspiration par l'ange, Gibril, Gabriel, elle n'a pas parti chez un tailleur et lui dit fais-moi un habit blanc, elle n'a pas parti chez le coiffeur et lui dit fais-moi telle façon de faire la barbe. C'était sa façon de faire, c'était ses habits parce qu'il aime le blanc, parce que le blanc, c'est la propreté. On revient au l'habit de la femme, pour ma croyance, l'habit de la femme, c'est un habit, comment on dit, qui est à la base un habit non provoquant, non nu. C'est un habit correct, respectueux. C'est exactement la définition d'un habit de femme, femme et homme. Parce que, pour être clair, on parle toujours de l'habit de femme dans l'islam. Femme et homme, on a des conditions pour s'habiller, mais la condition générale, un habit correct, respectueux. Oui, parce que, je vais en gros venir à une change, désolé, je te coupe, parce que le mot respectueux change beaucoup, parce qu'on peut porter les deux au voile, que ce soit pas respectueux. Deux femmes, elles peuvent porter mini-jupe, une, elle peut être bip, et une, elle peut être une femme respectueuse. C'est ça. C'est toi, ta religion. C'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que tu lui montres, c'est pas ton habit, c'est toi. Tu comprends, tu peux porter un habit blanc, mais t'es pas propre dedans. C'est pour ça, moi, je considère pas que la religion a une signification, surtout l'islam. Ça se résume pas à l'habit. Et c'est le problème que maintenant, on résume beaucoup la religion, que ça soit juif, chrétien, ou l'islam, ou d'autres, au bouddhisme, on oublie la profondeur de la religion. C'est de faire du bien, ne pas faire du mal, aider les gens qui ont besoin. On se résume à l'habit, aux apparences. Pour ça, moi, je t'ai pas obligé, ça veut pas dire que n'importe quelle femme va se mettre avec un musulman, ou un marocain, ou un soi-disant arabe, qu'il va pas l'obliger à mettre. Il y en a des gens carrés dans leur tête, qui sont un peu serrés dans leur tête. Je respecte leur façon de faire, mais il y en a des gens comme ça. Mais je dirais que c'est aussi un des sujets à aborder. Et moi, j'irais plus loin. Je respecte les gens qui demandent à leur femme de mettre le voile, mais d'être clair dès le début. C'est ça. C'est ça. Dès le début, écoute, moi, c'est ma croyance, les croyances, ça se respecte. Même à l'extrémiste, je parle pas au terreau, je parle de l'extrémisme, même à l'extrémiste, ça devrait se respecter. Mais ça devrait être clair dès le début. Écoute, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais bien avoir une femme qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. mais pas s'engager avec une femme. Au début, tu dis rien. Et après, sans boulot, tu changes. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça. Moi, je t'ai connu, tu fumes pas, tu bois pas, avec tout le respect aux gens qui fument et qui boivent. Tu vois pas, après un mois, tu me dis, écoute, moi, à la base, je fume et je bois. Là, ça rentre dans le mensonge. Oui, ou au contraire, si après, tu me dis, t'as plus le droit de le faire. dès le début, tu sois clair avant de s'engager et c'est bon. C'est pas très compliqué parce qu'il y a beaucoup qui voient la relation, la relation à deux religions, c'est compliqué à la fois et c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué dans le sens qu'on soit clair et si ça n'arrange pas un des deux, ils ont qu'à partir. Le problème, c'est qu'on ferme les yeux, on se met ensemble et après, on veut changer la personne. C'est pour ça, j'ai parlé du changement. Oui, parce qu'on peut s'améliorer. Je ne sais pas, moi, je ne te demande pas de convertir, c'est ton choix personnel, c'est tes croyances, mais peut-être demain après demain, tu te convertis. On ne sait jamais. Oui, mais pas parce que tu me le demandes ou pas parce que c'est des choix personnels. C'est exactement. Là, on peut considérer que tu t'améliores, pour toi, tu t'améliores. Si je te demande de se convertir, c'est ça le changement. Oui. C'est ça le radicalisme. C'est pour ça, au début, moi, j'étais contre le mot changer. Le mot améliorer, ok, changer, je trouve très dur de changer. Parce que, regarde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je suis dans un pays, le Maroc, qui m'accueille. Désolée, je respecte. Par exemple, au niveau des vêtements, je sais très bien, je ne dis pas que je suis dans une burqa, mais je ne vais pas aller me promener moitié sein à l'air, mini-jupe, comme ça. Donc, ça, déjà, tu vois, c'est respect. C'est l'adaptation, c'est l'amélioration vis-à-vis le lieu où tu vis, l'entourage et tout, mais ce n'est pas un changement. Et je vais même moi pousser à dire que ce n'est même pas culturel, désolé. Même vis-à-vis d'un mari ou d'une femme, que tu sois d'une culture différente, c'est une question de respect. Je ne sais pas, qu'on soit pareil, tu n'accepterais pas que ta femme se balade. Tu comprends ? Moi, c'était des conditions qu'on a mis à table au début. Je n'étais pas de mon disconverture, mais il y avait de mon disconverture que je t'ai fait. C'était moi, ma compagnante. C'est par respect, ça n'a même pas rien à voir avec la religion. Elle porte des habits corrects, tu ne sors pas moitié ça à l'air. Il y a certains trucs qu'on a dit, ça et ça et ça. Tu n'as pas besoin d'être un couple mixte pour l'évoquer ? On va revenir qu'il y a des trucs que les gens s'imaginent que c'est des problèmes que des fois, un couple mixte qu'ils ont un enfant. La problématique religionnelle, il y a la problématique linguistique qu'on peut en dépasser. Les enfants, ils peuvent apprendre de langue. Il y a la problématique culturelle, les gens, ils peuvent apprendre de culture. Mais la problématique de la religion. Parce que c'était ça la question que tu m'as posée, c'est avant qu'on filme, si on avait un enfant, il serait quoi ? Pour moi, je ne lui donnerais pas de religion. Et c'est ce que je t'ai demandé, est-ce que tu accepterais toi que, parce que généralement, que ce soit, alors, du côté catholique, maintenant, on le fait plus par tradition que par religion. On baptise nos enfants plus par, ça se fait moins. Il y a beaucoup de personnes qui le font moins maintenant par tradition, qui réalisent comme moi, je réalise maintenant qu'une religion on ne devrait pas te la donner à ta naissance. Tu devrais pouvoir faire ton chemin. Pour la carrière. C'est ça. Moi, par exemple, si je le... On parlerait, admettons, du côté chrétien et du côté musulman. Mais on lui laisserait le choix de revoir. Moi, je dis, je l'éduquerai selon ce que j'éduquerai. Je l'apporte mes principes. C'est ça. Et mes principes sont basés sur la culture marocaine, sur la croyance, sur la religion. Je l'apprendrai, mes principes. Mais après, c'est à lui le choix. C'est ça. Je l'apprendrai, les principes, mais après, c'est à lui le choix. Parce qu'il y a une théorie. Il y a des gens qui sont peut-être extrêmes qui vont m'attaquer là, qui sont là, avec tout le respect envers eux, qui vont me dire qu'on est musulmans. On est. À la naissance, on est musulmans. Mais on est musulmans, il faut savoir c'est quoi la définition. Parce que dans l'islam, ce n'est pas une question de piège, mais c'est une matière à analyser. On est musulmans dans le sens qu'on est page blanche, on ne fait pas de mal. Pour moi, c'est ma croyance. On n'est pas musulmans, on n'est pas sur une religion. La religion, c'est un chemin qu'on le fait. Et quand on est, on est zéro. C'est la zéro religion qu'on est. On est musulmans, c'est vrai, mais dans le sens qu'on ne fait pas mal parce que le nom musulman, il y a muslim et musselim, les deux noms, elles se lient qu'on ne fait pas de mal. Et un enfant qui n'est qu'on n'est pas le mauvais. C'est pour ça que je dis qu'on est tous des pages blanches et on devrait... C'est exactement. Moi, j'ai juste expliqué pour les gens qui vont vouloir attaquer. J'explique ma croyance. Je respecte, mais ma croyance, c'est qu'on est musulmans dans le sens qu'on ne fait pas de mal. Et après, on n'est pas avec une religion. La religion, on l'apprend. C'est comme si on est croyant, les prophètes, les trois prophètes principales, Moïse, Jésus et Mohamed, Moussa, Aïssa et Mohamed, ils ne sont pas nés sous leur religion. Tu vois, nos grands exemples dans la croyance, ils ont appris la religion. Il y en a parmi eux qui s'est converti, qui était Jésus, qui a passé du judaïsme au christianisme. Tu vois, c'est là le secret. Et pourquoi ils ne sont pas nés chrétiens ? Donc, c'est ce qu'on dit, ça ne devrait pas être un problème. Ça s'apprend. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent dans les couples mixtes, s'ils se marient, les couples français avec des marocains, on aura des générations musulmans. Ben non, parce que même chez les chrétiens, on ne les apprend rien, on les baptise. Et ben, on les lâche pour moi. Côté croyance, on les lâche dans la nature. On ne les apprend pas. Tout, oui. Alors, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'un couple mixte ou d'un couple de la même religion ou de la même croyance. C'est un problème de couple, la religion. Oui. Tu as parlé d'une chose très importante, c'est la langue. Oui, mais la langue, c'est qu'on peut avoir deux langues. On peut apprendre deux langues. Oui, mais je veux dire, regarde nous, quand on s'est rencontrés, tu ne parlais pas français. Il y a une chose qui m'a changé aussi. Moi, je ne parlais pas du tout français avant qu'on s'en compte. C'est pour ça que je voulais en venir. Je parlais en rap anglais. On faisait la soupe, comme on dit, moi, en quelques mots de Darija et d'Agrilé. Malheureusement, on n'a jamais filmé comme on parlait avant parce que vous creuerez de rire et vous ne comprendrez que dalle. Donc, ça aussi, je veux dire, bon, maintenant, c'est vrai que ça a plus été vers le français plutôt que d'aller, je ne sais rien, vers le Darija. ou l'anglais. Mais, moi, je dis au début, dans un couple mixte, quand on ne se comprend pas non plus aussi verbalement, moi, je trouve que ça nous oblige à faire des efforts, à se regarder, à prendre la gestuelle ou à prendre le regard. C'est un plus. Je dis que ça peut être une barrière à long terme si tu n'arrives vraiment pas à te comprendre. C'est un et ne s'adapte pas à l'autre. au départ, ça aide à se regarder, à se comprendre gestuelle. Et pour les enfants, malheureusement, moi, je dis malheureusement, souvent, on s'aperçoit que qu'il n'apprend pas les deux langues. Il n'apprend pas les deux langues. Il n'apprend une langue. Ou une langue plus. plus souvent, j'ai entendu des gens dire « Moi, je lui parle dans ma langue quand je m'énerve, quand je le fâche. » Et c'est dommage parce que ça aussi, c'est des richesses quand même. Oui, mais oui, le problème, les enfants ont des couples mixtes, ils devraient être plus riches que les enfants ont des couples normaux. Parce qu'ils devraient avoir deux cultures, deux langues, deux cuisines. Ils ont une double vie. Ils ont deux vies. Sauf que rarement, c'est le problème du couple. Pour en revenir, c'est le problème des deux personnes. Ce n'est pas le problème de la culture parce que la culture, elle est là. Il y a deux langues de culture à apprendre. Mais c'est le couple qui gère mal peut-être pour que les enfants n'apprennent pas. Moi, je dis dans un couple mixte comme dans tous les couples, il faut beaucoup de communication. Des fois aussi, on va dire que nos différences, ça a pu nous amener à nous disputer. parce que ça crée des problèmes de compréhension. Ce que toi, tu vas comprendre de ta façon, moi, je l'ai mal compris. Ou ce qui est normal pour toi, ne l'est pas pour moi. Ou vice versa. Donc, je dis quand même qu'il faut beaucoup de communication et de compréhension, mais beaucoup d'ouverture quand même, moi, je pense. Est-ce qu'on veut clarifier que c'est beau, mais il y a un chemin à faire ? Il y a une relation mixte, Parce qu'au début, on apprécie, tu sais, toujours l'inconnu nous impressionne, nous fascine et on cherche à aller. Mais l'inconnu, c'est différent de nous. C'est là où il faut comprendre dès le début, avant de projeter dans une relation avec une personne différente, que tu dois avoir à être ouvert, à faire plus d'efforts, les deux personnes, à faire plus d'efforts, à essayer de comprendre comment ça tourne dans la tête de l'autre. Parce que côté éducatif aussi, ça n'a rien à voir. Côté principe, ça n'a rien à voir. Être prêt à s'améliorer ensemble. Moi, je dis ne pas changer pour l'autre. Moi, je suis contre le fait de se changer pour l'autre. Moi, je dis c'est s'améliorer les deux ensemble. Je respecte les gens, par exemple, les femmes qui se marient avec des Marocains, qui viennent vivre ici, commencent à s'habiller Marocains, à parler Marocains, à faire la cuisine marocaine, plus de cuisine française, à devenir musulman, se convertir, à devenir une Marocaine. Et je dis un message à la personne, si tu veux être avec une Marocaine, va chercher une Marocaine dès le début. aussi une Française, mettre avec un Français. Parce qu'il y a beaucoup de ces Français qui essaient aussi de changer l'homme. Il doit parler français, il doit se comporter français, il doit manger à la fourchette. Si tu veux un Français, prends un Français dès le début. Pourquoi tu compliques la vie ? Tu prends un Marocain, tu veux le convertir français. Tu prends une Française, tu veux le convertir marocaine. Oui, mais en même temps... Pourquoi, c'est un erreur ? Enfin, moi, je trouve qu'en fait, je n'ai pas choisi de vouloir aller avec un Marocain. Mais de vouloir changer, c'est un choix. C'est toi. C'est ça. C'est avec un Marocain ? T'as tombé amoureuse d'un Marocain ? Oui. Reste avec un Marocain. Pourquoi tu veux que ce Marocain devienne français ? Non, mais c'est ça. C'est là où j'ai le problème. Si une Française t'a fasciné, pourquoi tu veux la rendre marocaine ? C'est là où je ne comprends pas. Je suis d'accord. Moi, je dis que c'était un couple mixte franco-marocain, tu dois faire des tagines et des quiches. Oui. Tu comprends ? Tu dois faire des crêpes et des m'semmènes. C'est ça. C'est plus beau, tu as deux chances, tu as un double choix. Oui. Mais pas apprendre. Tiens, toi, tu ne sais faire que des crêpes, mais tu vas faire des m'semmènes maintenant. Tu comprends ? Ce n'est pas le... Non, parce que dans mon imagination, c'est un comportement agressif. Quand on veut supprimer l'identité de quelqu'un et lui donner une autre identité. Oui, c'est pour ça, on n'a pas demandé le mot changement. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça. Après, c'est vrai que, bon, tu as des personnes entre guillemets, désolées, qui cherchent l'exotisme, par exemple. Je ne sais pas. C'est vrai. Oui. Mais on est pas là pour se changer, non ? On s'améliore ? Ensemble. C'est ça. Ensemble. On est un couple franco-marocain, mais moi, je ne suis pas franco-marocain, toi, tu n'es pas franco-marocaine. Tu es française, je suis marocain, on forme un couple franco-marocain. C'est là où je veux revenir si on veut le prendre plus légère. Moi, je ne suis pas franco-marocain, mais tu n'es pas franco-marocaine. Mais je suis marocain, tu es française, on est un couple franco-marocain. Je ne sais pas si c'est clair un peu l'équation ? Oui, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des avis. C'est clair, cette vidéo, ça serait un peu... On vous prend à notre discussion parce que là, le matin, on a parlé quoi ? Deux heures ? Trois heures ? On a parlé, on n'a même pas fait à manger. Il faut qu'on mange, on n'a même pas fait à manger. On filme tard et on n'a pas fait à manger. Mais c'est juste une discussion de nos deux et d'exprimer ce qu'on a au cœur. Dans le voyage, est-ce que ça a des avantages et des inconvénients pour nous, actuellement, dans notre vie de l'Oumad ? Oui. Oui, ça a des avantages. Ça a des avantages. Par exemple, moi, je suis marocain. Je comprends ce qu'ils se disent. Je connais les prix. Et quand on a des fois de contrôle de police, c'est moi qui parle avec la police. ce n'est pas la même approche quand je suis marocain et que je parle avec la police et quand c'est un français qui va parler avec la police. Je trouve que tu n'aurais pas la même réaction. Oui. Par contre, ça a des inconvénients aussi. Oui. On n'a pas la même vue par les gens. Les gens ne nous approchent pas de la même façon. On respecte et on aime ça, mais les gens, par exemple, qui invitent les couples français, elles ne vont pas nous inviter parce que moi, je suis marocain. Oui. Tu comprends ? L'invitation et tout. Il y a des motos. Et parce qu'on est matriculé marocain, il n'y a pas la même attirance envers nous qu'envers un couple français. Oui. Oui, parce que des fois, ne serait-ce que pour filmer, si c'est moi qui demande, ça passe. Ça passe. Des fois, si c'est moi, ça se refuse. Et si c'est nous deux, on ne sait pas ça va être quoi, la relation. Après, voilà, quand il y a des choses à parler, forcément, vu que tu parles la langue, ça facilite. Il y a aussi la facilité qu'on parle deux langues. C'est ça. Là, nous deux, on parle trois langues au plus, mais ça facilite des choses. Oui. Ça facilite des choses, oui. Ça aide. Moi, je trouve que ça a plus d'avantages que d'inconvénients, pour moi. Dans le voyage, oui. Seul inconvénient pour moi, c'est la façon que les gens nous approchent. Les gens ne nous ouvrent pas la porte parce qu'ils disent qu'est-ce que je vais ouvrir un marocain et c'est tout. Comprends, ça y est, c'est arrivé que des gens ouvrent la porte, ils ont notre tour. Il y a cette attirance pour l'étranger. C'est exactement ça. De montrer aussi la générosité et tout. Mais moi, je suis marocain. Et si on était un couple marocain aussi, ça ne serait pas la même chose. C'est ça. On serait approché autrement. Pas comme on dit que quand c'est un couple, désolé franco-français puisque ça se dit, ça ne s'est pas la même chose. Exactement. Je veux en revenir à une chose. Comme on a dit au début, j'espère que c'était dans le respect. J'ai donné des avis peut-être pour être un peu dur. Mais je ne veux pas que les gens prennent mal. Ça reste un avis personnel. Ça ne change rien. Des fois, nos avis, on les garde pour nous. Ça ne change pas notre comportement envers les autres. Moi, ce que tu as la barbe, que tu as le voile, le niqab, que tu es chrétien, que tu es athée. Moi, je te juge selon l'approche que tu as envers moi, comment tu te comportes avec moi. Et après, ça vient ton... Nous, tu viens, ta nationalité et tout. C'était juste des avis et des principes que j'ai moi et je ne les impose à personne. Oui, c'était surtout de partager l'avis de couple franco-marocain. marocain pour nous et c'est nos ressentis, notre vécu. Il faut que chacun vive ses expériences. Exactement. Nous, on n'est pas un exemple, on n'est pas quelqu'un à suivre, à faire pareil. On veut que chacun fasse ses trucs. Oui, pas parce que tu vois que nous... J'ai le mien. Mais pas parce que les gens, par exemple, une femme française, ils nous voient « Waouh, ça se passe bien avec un marocain qui va chercher un marocain. » Ça n'a rien à voir parce qu'avant les nationalités, avant le groupe, on est des individus. On est responsable de notre comportement. Ce n'est pas parce qu'on est marocain, on va être méchant ou parce qu'on est marocain, on va être gentil. Ce n'est pas parce qu'on est français, on va être méchant ou parce qu'on est français, on va être gentil. La nationalité, ça n'ajoute rien à notre comportement. Ça ajoute à notre façon de se comporter mais pas le comportement lui-même. C'est là où je viens d'arriver. En tout cas, moi, je te dis merci. Moi, je te dis merci beaucoup. Pour tout ton respect parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Un jour, tu m'as dit « Je dois te respecter avant de... » Avant d'aimer. Pour pouvoir aimer, il faut respecter. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. C'est dur. Merci de toi aussi. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci à nos familles. Ils ont accepté ça parce que c'est dur. On comprend. Surtout dans ta famille, je suis le premier Marocain. Dans ma famille, tu es la première Française aussi. Les deux familles, ils vivent un peu la même chose. Surtout avec nos différences d'âge, nos différences de culture. On a plein de différences, différences de vie. On sait que nos familles, des fois, elles assument des réactions des personnes de l'entourage qu'elles n'ont rien là-dedans. Mais elles assument comment les gens se comportent envers eux. Moi, on dit « J'aime ma famille, merci beaucoup. J'adore ta famille. Merci beaucoup. Merci les deux de nous accepter. Merci à vous aussi de nous accepter comme on est parce qu'on sait qu'on n'est pas un couple qui plaît à tout le monde et on ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ce n'est pas le fait de plaire, non. On est comme on est. On est comme on est. Merci à vous de nous accepter comme on est, de nous aimer comme on est. On vous dit que nous aussi on vous aime, que nous aussi on vous adore, que... Moi, je dis, il ne faut pas pleurer, mais vous avez changé beaucoup dans notre vie. Je ne sais pas, c'est... D'avoir toutes ces personnes qui t'aiment comme ça, c'est fou, quoi. Oui. Et puis moi, je dis, n'ayez pas peur d'aller vers les autres, de découvrir des cultures, d'autres personnes et toujours, toujours comme on le dit, dans ce respect. Quand c'est respectueux, ça... Ça passe, quoi. Moi, j'aimerais bien finir avec un verset du Coran qui dit Le verset dit On vous a créé de différents peuples et trébus pour aller l'un vers l'autre, pour s'apprendre à se reconnaître et le meilleur entre vous, c'est le bienfaiteur. Ah ! Moi, je dis... Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ouais. Ouais. Moi, je dis, c'est ça. Allez. On peut finir sur le... Sur le... C'est touchant vraiment de trouver tant de personnes comme vous qui nous aiment. Et nous, on nous aime, bien sûr. Et pour les personnes qui ne nous aiment pas, on respecte. On est... Moi, je ne sais pas. Moi, je... Oui, tu dis ça. Moi, je respecte. Mais qu'ils nous respectent. C'est ça. Oui, mais... C'est ça. C'est pas toujours comme ça. Moi, je sais qu'entre eux, il y a des gens qui nous aiment, mais juste pour se démarquer et sont méchants. Je les respecte, mais je ne dis pas que je les aime. Pour être honnête, je ne les aime pas. Mais elles en font, parce que c'est ce qui fait l'équilibre. Si tu n'as pas des gens méchants, tu ne vas pas savoir la valeur des gens gentils que tu as. Je suis d'accord, mais moi, moi, j'estime que du moment que je ne leur fais pas de mal, ils ne doivent pas m'en faire. C'est ça. C'est ça. Moi, je respecte après tout le monde. On vous dit qu'on vous aime. On vous dit qu'on vous aime. Qu'on est heureux de vous avoir tous avec nous. Oui. Qu'on veut kiffre. On a changé ensemble parce qu'on reçoit des messages vraiment touchants. Il y a des gens qui ont changé d'avis, qui ont changé de vie, qui ont changé de façon de voir les choses. Améliorer la façon de voir les choses. Et ça nous fait plaisir d'avoir tel impact et les petits, petits, petits l'impact qu'on a. Mais je suis fier de nous. Quand je dis de nous, ce n'est pas que moi et Valérie, de nous ensemble. Parce que, des simples exemples, on a eu un impact sur une petite ville qui n'était pas du tout connue, que personne n'y va, qui est la ville loisienne. Et là, quand on reçoit des messages des amis qui la visitent, ça nous touche, ça nous fait chaud au cœur. Ben oui, et puis, tous ces messages, tous ces vidéos sur ces sujets-là, ça vous fait réfléchir, vous aimez, vous aimez, même regarde la vidéo qu'on a fait sur la mort. Certaines, il y a une dame, c'était très touchant. Elle nous a dit, c'était un sujet que je ne pouvais vraiment pas entendre et pas aborder. Et pourtant, je vous ai écouté jusqu'au bout et j'ai eu une autre optique parce qu'on ne demande pas aux gens de changer. Mais ça permet à chacun de réfléchir. Je veux revenir à autre chose que c'est dans nos chaînes qu'on parle de la culture, qu'on parle de l'amour, on donne nos avis. On ne donne pas la leçon, mais on donne nos avis. C'est pareil pour le couple. On ne donne pas de leçon. On donne juste notre avis. C'est juste nous et on aime partager avec vous ce qu'on est. C'est ça. On vous dit qu'on vous aime. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. et à la prochaine. C'est doux, hein ? Dans les commentaires. S'il y a des couples mixtes, on aimerait bien savoir vous écrivez si vous êtes franco-couple franco-marocain, vous écrivez couple franco-marocain, français, vous écrivez couple français, couple marocain, couple marocain, franco-belge, couple franco-belge, franco-allemand. J'aimerais bien voir chacun qui écrit quel type de couple, de quel national. Même si ça ne change rien parce qu'on reste des humains. On reste des couples à la fin. Allez, on vous aime. On vous dit ciao, ciao. et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada